Musique de générique Attachez vos ceintures, tout le monde déconne. Nuages lacrymogènes, nuées de bourgpifs, pluies de pavés, une météo orageuse s'est abattue ce samedi sur le Pakistan. Des foyers d'émeutes ont en effet secoué la ville de Lahore, à l'est du pays. Dans le coin gauche de ce ring urbain, Kazakh Blanche et Lance-Pierre, des milliers de sympathisants de l'ancien Premier ministre. Dans le coin opposé, casque noir et bouclier feuilleté, la police pakistanaise. Pour cause, les comparses d'autrefois, le président Zardari et l'ex-premier ministre Nawaz Sharif, sont à présent frères ennemis. L'un veut restituer dans leur fonction des juges, que l'autre a destitué. Évident que les alliés ne digèrent pas cette tambouille moyenne orientale. Le Pakistan, en plus de disposer de l'arme nucléaire, est un vivier de terroristes islamistes. Enfin, rien de neuf, c'est la même chiant-lit depuis l'indépendance du pays en 1947. L'armée y a accessoirement tenu le pouvoir en joue pendant plus de 30 ans. Finalement, les émeutes sont un divertissement populaire, donné par des turbulents amateurs à des spectateurs militaires. Pourtant, c'est un acquis. La populace ne peut faire que des émeutes. Pour faire la révolution, il faut un peuple. On connaissait les brefs de comptoir. Essayons-nous aux brefs dominicales. Après avoir pénétré la République démocratique du Congo, les troupes ougandaises se retirent. Le but de cette entrée en matière ? Trouver le chef de l'armée de résistance du seigneur, Joseph Kony. Manque de peau sous le soleil congolais, les Ougandais reviennent bredouilles. Ils courent et courent le Kony et ils massacrent toujours. Fini le tea time et l'Irish coffee, c'est à coup de cocktail molotov que les policiers d'Irlande du Nord en ont pris pour leur grade. Ces violences sont survenues après l'arrestation d'un suspect dans le meurtre des deux soldats britanniques. Un meurtre revendiqué par l'IRA véritable, branche dissidente refusant l'accord de paix. Ces virulents dissidents ont fait feu et fi des candidatons. Nos fiers et braves agents de prison font encore parler d'eux, au placard revendications et autres poltronneries, car cette fois-ci c'est courage, audace, prouesse et vaillance qui nous viennent à la bouche. Les géoliers ont en effet arrêté un des trois détenus qui s'étaient fait la malle à la prison d'Itre. Bon, il y en a encore deux dans la nature. Mais nos poulets belges sont loin d'être des bêtes de Somme pour ce qui est de courser le lièvre tolard. Cet officiel, Benjamin Netanyahou a conclu un accord de coalition avec le parti d'extrême droite Israël Beiteinu. Au moment où tout le monde s'accorde à le dire, où le fléau de la bande de Gaza, c'est la violence, Netanyahou fait copain comme cochon avec ce parti d'extrême droite. Et c'est là qu'on voit que Netanyahou a beaucoup d'humour. Pourquoi ? Ah ben je vais vous le dire. Il attribue à Avigor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu, les affaires étrangères. Je suis sûr qu'il adore les étrangers. Et c'est pas tout. Lieberman sera aussi à la tête du portefeuille de la sécurité intérieure, vive la sécurité, des infrastructures, du tourisme et de l'intégration. Avec un gars d'extrême droite, ils vont devoir renommer le bureau en cabinet pour la désintégration. Joseph Fritzel, vous connaissez ? Mais si, le marque du trou autrichien puissance 10. Eh bien, selon une experte psychiatrique, Joseph Fritzel est né pour violer. Sans déconner. Ça m'embouche un coin ça. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Et c'est vrai qu'un vieux vicelard moustachu, qui a profité de sa fille pendant 24 ans, qui l'a engrossé 7 fois et ensuite enfermé dans un cachot 5 étoiles, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il était tout sauf un violeur récidiviste. On nous prend vraiment pour des cons quelquefois. C'est loin d'être un amateur, car en plus d'être un cutard sans nom, ce charmant septuagénaire a même été jusqu'à laisser mourir un de ses enfants incestueux. Avec ses nombreuses heures de viol au compteur, il a vraiment tout pour plaire le bougre. Et comme dans les contes pour enfants, les belles histoires finissent toujours bien, la justice a eu le mot de la fin. La cour l'a en effet condamnée à passer le restant de sa misérable vie en cabane, entourée de gaillards bien bâtis. De toute façon, pour ce qui lui reste à vivre... Face à la problématique du sida, les recommandations papales ont une fois de plus capoté. Dans l'avion qui l'a amené au Cameroun, l'idole du jeune, le pape Benoît XVI, s'est fendu d'un aphorisme bouche-trou à l'adresse des Africains. Les problèmes n'y peuvent pas être résolus par la distribution de préservatifs. Au contraire, la simple distribution rend les choses encore pires. Benoît Croix Vébaton remet l'utilité de la capote en doute. Le berger d'un milliard de fidèles entend dégoupiller l'explosif sida sous la houlette du renouveau spirituel. Intention louable et pieuse mission s'il en est. Mais pour ce qui est de communiquer, le souverain pontife est tout sauf infaillible. Sans compter que les propos papaux, quant au sida, sidèrent l'Afrique. Pour certains, que le pape se rédise face au préservatif équivaut à une mise à mort du peuple noir. Que voulez-vous ? Dans les Saintes Écritures, Dieu est amour, mais pour l'Église catholique romaine, l'amour est classé X. Bref, la preuve que le pape ne connaît rien à l'utilisation du préservatif, c'est qu'il l'a mise à l'index. C'est une information d'une importance capitale que nous venons de puiser sur le soir.be. Au cours d'une conversation télévisée avec des petits cancéreux, le prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône briton après son père aux esgourdes proéminentes, a déclaré qu'il avait une cicatrice sur le front comme Harry Potter. Mais vous vous rendez compte ? Une cicatrice sur le front et ce suite à un accident de golf ? Ça c'est de l'information people. Si au moins il s'était fait cette vilaine balafre au cours d'une rixe afin de sauver une jeune midinette des griffes de vilains brigands à la petite semaine, ça aurait été tout autre. Mais non, cette estafilade est apparue suite à un coup de club de golf inopiné. Incroyable ! Bientôt, on lira que la reine Fabiola a des pertes blanches ou encore que Elio Derupo a des mycoses. On apprend aussi au cours de cette interview palpitante que William rêvait d'intégrer la maréchaussée britannique et que pour le moment, il s'entraîne au vol d'hélicoptère. Allô, Philippe de Belgique ? Ne sortez pas de chez vous. Écalfoutré, vous venez de ces portes. Ne laissez rentrer personne dans votre... Annonce à tous les journalistes, un virus se propage au sein du métier. En effet, de plus en plus de piliers du journalisme sont atteints de politiques aigües. Après Anne Delvaux, Florence Reuter, Frédéric Ries, c'est au tour de Jean-Claude Defossé d'être atteint. Journaliste d'investigation pur et dur, il n'a pourtant pas su se défendre face à cette maladie. Véritable coming-out infectieux pour les journalistes, il jure pourtant agir en toute bonne foi. Comme quoi, on peut se battre toute sa vie contre la politique, elle nous rattrape un jour ou l'autre. Le monde politique n'est pas innocent dans cette affaire. Mais la manière dont le pouvoir politique infecte les grands du monde journalistique est encore inconnue à ce jour. Ne serrez plus la main d'un politicien, c'est peut-être contagieux. Terminus, tout le monde des bandes, ici se conclut notre détractu, épilogons avec panache en cette période préélectorale. L'ennui avec nos hommes politiques, c'est qu'on croit faire leurs caricatures alors qu'on fait leurs portraits. On y va ? Allez, on va essayer de ne pas se tromper. Attention, mesdames et messieurs, détractu de Focor, comment c'est ? On l'a refait. Pour cause, les comparses d'autor... Comment ? C'est vrai. Tocard. Comme pécunier, non ? Pénitentier. Les agents de prison, alors. Je vous, parce qu'on n'a pas de micro sur eux. Les agents de pécunier. Les géoliers. Pénitentiaire, je pense, non ? Pénitent. Au placard, revendications et autres poltronneries. Au placard, revendications et autres poltron... Putain, poltronneries. Qu'elle aime quoi ? Poltronneries. Poltron, poltron, poltronneries. Voilà. Un con, conneries. Là, il aime poltron. Poltron, poltronneries. L'un veut restituer dans leurs fonctions des juges que l'autre a restitues. Non, ouais, ça arrive. Je savais pas qu'il était, il avait arrêté le cheval. Ah, il s'est... Ça arrive ! Ah, c'est bon, c'est bon, ça arrive ! Ça arrive, ça arrive. Bon, allez, vas-y. Mais j'en étais où ? Ça arrive. Le président Zardari et l'ex-premier ministre Charachar... Ah, ça arrive. Ça arrive. Tout le monde a reniflé, petit. C'est bon ? Ouais, il y a même... Bref, la preuve que le cap... C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il était tout. Ça, 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 ça. Ah, c'est bon. Ça, franchement, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Il suffisait de le demander. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada